Quatrième quart du treizième Hizb. Dit, j'ai reçu ordre d'être le premier de ceux qui se soumettent à Dieu et de n'être jamais du nombre des idolâtres. Dit, certes, je crains si je désobéise à mon Seigneur le châtiment d'un grand jour. Celui à qui ce jour-là ce châtiment sera épargné bénéficiera de la grâce divine et ce sera pour lui le succès éclatant. Si Dieu t'inflige un malheur, quel autre que lui pourrait t'en délivrer ? Et s'il te gratifie d'un bienfait, nul ne saurait t'en priver car il est le Tout-Puissant. Il est le maître absolu de ses serviteurs. Il est le sage et le parfait informé. Dit, quel est le témoignage le plus digne de foi ? Réponds, c'est celui de Dieu que je prends comme témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Alors, persisterez-vous à témoigner qu'il existe en dehors de Dieu d'autres divinités ? Réponds, moi, je n'en témoignerai pas et ajoute, il n'est qu'un Dieu unique et je désavoue solennement les divinités que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants, mais ceux qui œuvrent à leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui forge un mensonge pour l'attribuer à Dieu ou qui traite ses signes de mensonges ? En vérité, les injustes ne réussiront pas. Le jour où nous les ferons tous comparaître devant nous, nous dirons aux idolâtres où sont ces associés que vous prétiez à Dieu. Alors, dans leur désarroi, ils ne pourront que dire, « Par Dieu, notre Seigneur, nous n'avons jamais été des associateurs. » Vois comment ils mentent à eux-mêmes et comment les abandonnent leur divinité mensongère. « Il en est parmi eux qui viennent t'écouter tes propos, mais nous mettons des voiles épais sur leur cœur et nous les rendons durs d'oreille afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Aussi verraient-ils toutes sortes de signes qui n'y croiraient pas, si bien que, venant à toi uniquement pour disputer, ces négateurs se contentent de dire, ce ne sont là que de fables qui remontent aux anciens. Ils écartent les gens du prophète et s'en éloignent eux-mêmes sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, ils ne se nuisent qu'à eux-mêmes. Ah ! si tu pouvais les voir à l'entrée de l'enfer, tu les entendrais alors dire, « Plus à Dieu que nous puissions revenir sur terre, nous ne traiterions plus jamais de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants sincères. » Ils parleront ainsi parce que ce qu'ils dissimulaient jadis sera étalé au grand jour. Or, même s'ils étaient ramenés sur terre, ils referaient encore tout ce qu'on leur avait interdit, car ils ne sont en réalité que de fiéfés menteurs. Ne disait-il pas, « Il n'est pour nous d'autres vies que celles-ci bas et nous ne serons jamais ressuscités ? » Ah ! si tu pouvais les voir lorsqu'ils comparaîtront devant leur Seigneur et lorsqu'il leur demandera, « Ceci n'est-il pas la vérité ? » « Mais oui, répondront-ils par notre Seigneur. » Eh bien, leur sera-t-il dit, « Goûtez le châtiment en punition de votre impiété. » Ceux qui nient leur rencontre avec Dieu sont à jamais perdants et lorsqu'ils seront surpris par l'heure fatale, ils auront beau s'écrier, malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer, ils n'emporteront pas moins sur le dos le fardeau de leur péché. Et quel détestable fardeau sera le leur ! La vie de ce monde n'est que jeu et futilité, tandis que la vie future est bien meilleure pour ceux qui craignent le Seigneur. « N'y avez-vous pas songé ? » Nous avons, nous savons à quel point leurs propos te chagrinent. En réalité, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur. Ce sont les signes de Dieu que ces tiniques traitent d'impostures. D'autres prophètes avant toi ont été accusés de mensonges, mais ils ont supporté avec patience injures et persécutions jusqu'à ce que l'heure vint notre secours, car rien ne peut modifier les paroles du Seigneur. Et tu es déjà au courant d'une partie de l'histoire des prophètes. L'indifférence des négateurs te pèse tellement que, si tu pouvais, te creuserais une galerie dans le sol où tu dresserais une échelle vers le ciel pour leur en rapporter un miracle. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait tous réunis et guidés dans la bonne voie. Ne sois donc pas du nombre des ignorants.